Il enseigne généralement au Burkina, au Niger, au Bénin. Il est formateur, écrivain, dizaine d'ouvrages et actuellement il est engagé dans le système éducatif national au niveau du premier cycle, du premier et du second cycle. Donc voilà, le week-end des hommes est placé sous le thème suivant, un homme porteur de bénédiction. Et aujourd'hui nous allons organiser dans le cadre de ce week-end une séance, nous allons avoir un enseignement sous le sous-thème de « Lorsque la maison sointe », donc toujours dans ce thème de l'homme porteur de bénédiction. Et l'enseignement qui nous sera donné aujourd'hui sera suivi d'une séance de débat où il y aura des questions, où nous pourrons peut-être approfondir certains éléments de l'enseignement qui nous sera prodigué. Donc voilà, je vous demande d'accueillir notre orateur de ce jour et de tout ce week-end, du week-end des hommes, le pasteur Zachary Delma. Je vous laisse sa place. Merci, merci. Alléluia. Bonjour et rebonjour. C'est une grâce d'être là. Je voudrais encore réitérer mes remerciements au leadership de cette église, au leadership également du mouvement des hommes, qui nous donne l'opportunité, mon épouse et moi, d'être parmi vous pour ce week-end des hommes. Ce matin, l'intitulé de ma présentation est ceci, « Quand la maison de l'homme porteur de bénédiction sointe ». « Quand sa maison sointe, que faire ? » Nous allons travailler à donner des éléments de réponse pour encourager, pour accompagner, pour orienter tous les hommes qui sont là, ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, afin que la gloire de Dieu soit dans la maison. Cet enseignement a été préparé pour les couples et amener chaque couple à la vitrine où sont exposées les solutions lorsque la vie conjugale est secouée, lorsque la vie conjugale commence à tanguer à cause, bien sûr, des aléas de la vie. Ce week-end est dédié aux hommes ici à El Shaddai. Les époux ne sont pas là ce matin, et donc je vais m'adresser exclusivement aux hommes. Tout à l'heure, nous allons distribuer des fiches, et s'il y a des biques, nous allons demander à chacun de remplir. Est-ce qu'on peut nous aider à trouver des stylos ? Il y a un devoir que je vais donner aux hommes tout à l'heure. Vous voyez ? Les fiches sont là, non, on est en train d'imprimer. Ce n'est pas encore arrivé. Oui, il doit y avoir assez, oui. Donc, si on peut trouver des stylos, nous allons faire un petit boulot tout à l'heure. Nous allons vous donner à chacun une copie que vous allez remplir sur place, et aller à la maison, remettre une autre copie à votre épouse, qui va remplir, et chacun va donner une note à l'autre. Alors, les copies sont là. Vous allez distribuer, s'il vous plaît. Donnez deux copies à chacun, s'il te plaît. Lorsqu'il pleut, les gouttes d'eau ne manquent pas parfois de se retrouver dans la maison. Et quand les averses sont fortes, il arrive des fois que certains meubles soient mouillés. pour dire que tous les toits ne sont pas étanches. Et lorsque le toit sointe et pire, lorsque le toit coule, les occupants de la maison sont mal à l'aise, surtout lorsque c'est à des heures de repos. Une maison peut être belle et bien meublée, mais l'habiter parfois est un gageur, puisqu'il n'est pas bon de l'habiter. La maison peut être bâtie dans le respect des normes de construction, mais pour diverses raisons, parfois scientifiquement inexplicables, la maison peut sointer. Dans la vie aussi, elles sont nombreuses. Les familles qui parfois traversent des périodes troubles, et souvent même les hommes bénis, les hommes porteurs de bénédiction, ne sont pas épargnés. Prenons l'exemple par exemple du foyer d'Adam, le premier homme que Dieu a créé, qui était ami de Dieu, son foyer n'a pas été épargné des secousses. Quand on observe très bien, on parcourt le livre de la Genèse, on voit que dans ce foyer-là, on voit une famille où chacun prenait des décisions sans travailler à connaître le consentement de l'autre. Et c'est ce qui a permis la chute. Et je sais qu'il y a des hommes ce matin, ici et qui nous suivent, dont les foyers ressemblent au foyer d'Adam. L'un décide sans chercher à connaître le consentement de l'autre. C'est vrai qu'il y a des commentateurs qui disent que non, Adam devait avoir l'œil, être à côté de sa femme à tout moment. Mais le livre de la Genèse ne donne pas beaucoup de détails sur le pourquoi la femme était seule quand le tentateur est venu. Abraham, lui aussi, son foyer était secoué. Nous allons plus ou moins donner des détails sur le pourquoi sa maison a été fortement secouée. Il fut de même avec Isaac. Dans son foyer, quand Rébekah est arrivée, il y a eu des secousses qui faillit faire chavirer le navire. Chez Moïse, il en fut de même. Je vais inviter chaque homme. À prendre l'affiche, nous allons remplir. Donnez-moi une copie, s'il vous plaît. Je n'ai pas le mien à côté. Merci. Si vous avez des biques, des stylos, grand merci. Nous allons parcourir les informations ensemble. Je l'ai préparée à une autre occasion lorsque j'avais des couples devant moi. Généralement, je le fais en couple. Mais cette fois-ci, vous allez remplir l'affiche et arriver à la maison, vous donner à votre épouse l'autre copie dont nous lisons. Avant de développer le sujet, nous allons travailler à donner un travail qui consiste à donner la réponse aux questions que j'ai préparées. Alors, je dis bien là que cette fiche est personnelle. Elle vous appartient. Vous allez la remplir et la garder avec vous. Moi, orateur, je ne ramasse pas. Alors, connais-tu ton partenaire ? C'est un travail qui consiste à aider l'un à connaître davantage son partenaire pour réduire le nombre de crises. Cherchez à savoir ce que votre partenaire aime ou ce qu'il n'aime pas. C'est point fort, mais aussi c'est point faible. Plus on se connaît, mieux on peut aider l'autre à améliorer. Alors, nous allons tout d'abord demander à ce qu'on remplisse. Nous avons autour de 14 questions qu'il faut noter lorsque la personne donne de bonnes réponses. Lorsque vous aurez rempli, vous allez remettre à votre épouse, calmement à votre épouse, qui va parcourir et noter à la fin. Et elle aussi, elle va remplir la seconde fiche que vous avez et vous allez prendre, noter calmement. Mais lorsqu'il y a une question qui indispose, je vous en prie. Alors, essayez de jouer calmement pour que ça marche. La première question est ceci. Quel numéro de pointure ? Votre partenaire porte le numéro de chaussure. Que porte votre partenaire ? La deuxième question. Quelle couleur votre partenaire aime-t-il ou aime-t-elle vous voir porter ? Troisième question. Qui d'entre vous deux est plus ordonné ou organisé dans ce qu'il fait ? Troisième question. Ou bien c'est trop rapide. Ça peut aller ? Quatrième question. Quatrième question. Dans votre famille, qui a le flair de créer des richesses ? Entre vous deux. Cinquième question. Qui aime organiser ses dépenses ? C'est toi ou madame ? Qui d'entre vous a plus tendance à moins gaspiller ? Bien sûr, l'argent. Qui gère mieux son temps ? Qui gère mieux son temps ? Moins de retard lorsque vous avez des rendez-vous ? Par exemple, pour aller au culte. Huit. Qui dans le couple travaille plus à bien connaître les vrais besoins de l'autre ? C'est toi ou madame ? C'est toi ou madame ? Neuf. Si les dents de votre partenaire ne sont plus au complet, combien en a-t-il déjà perdu ? Ok. Dix. Qui dans le couple a de l'appétit et mange bien ? Onze. Si à une réception, on vous demande le nom de la boisson sucrée par préférée de votre partenaire, quelle marque de boisson aime-t-il ou aime-t-elle le plus ? Douze. Qui d'entre vous est plus tranquille et parvient à dormir même en temps difficile ? Lorsqu'on va au lit, qui s'endort le premier ? Même lorsqu'il y a des problèmes. Treize. Qui dans le couple aime apprendre pour grandir et s'améliorer ? Quatorze. Qui parmi vous aime plus découvrir ? C'est-à-dire qui aime poser des questions, aime voyager, aime lire les documentaires, etc. Quinze. Qui d'entre vous sait garder mieux les secrets ? Qui n'aime pas divulguer ? Seize. Quel est le goût ou l'aliment préféré de votre partenaire ? Dix-sept. Quelle sorte de parole, d'attitude ou d'action déteste votre partenaire ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui l'énerve ? Quelle sorte de parole pour avoir vécu avec elle ou avec lui ? À un moment, vous savez exactement ce qui le démarre. Dix-huit. Et qui de vous deux aime se mettre vite en colère ? Dix-neuf. Pour des raisons de honte ou de culture, qu'il n'est pas à l'aise ou n'aime pas la visite de l'autre lorsqu'il est dans la douche. Vingt. Le mot pardon ou excuse-moi existe-t-il dans le vocabulaire de la famille ? Si oui, qui d'entre vous l'emploie sans gêne ? Vingt-un. Qui dans le couple exprime vite et facilement sa reconnaissance par un merci devant un bienfait ? Vingt-deux. Quel est le verset préféré de votre conjoint ou de votre conjointe ? Quel verset revient ? Assez souvent. Vingt-trois. Quel est le champ préféré de votre partenaire ? Le champ qu'il aime fredonner assez souvent. Vingt-quatre. Lorsqu'il y a conflit, qui de vous deux a toujours été le premier à appeler l'autre à un moment opportun pour la réconciliation ? Lorsqu'il y a conflit, qui de vous deux à un moment appelle l'autre ? Bien, on va trouver un consensus. Alors, ce que j'ajoute maintenant est une appréciation personnelle. Pour apprécier votre personnel, j'ai placé des pointillés là. Quel mot allez-vous placer ici à son endroit ? Voilà. Vous placez le mot et arrivez à la maison, vous remettez la feuille à votre épouse qui va parcourir et vous noter. Et vous lui mettez également, vous lui donnez d'abord sa feuille. Elle est remplie et chacun note l'autre. Et pour la correction, merci de ne pas discuter ou bien faire des remarques à votre partenaire. Corrigez simplement. Et à la fin, faites le point et attribuez la note finale. La fiche vous appartient. Ça, ça permet de connaître votre partenaire. Alléluia. J'espère que ces questions n'ont pas indisposé quelqu'un. Et déjà, vous qui avez suivi, pensez-vous avoir une bonne note ? Là, une question personnelle et à chacun de répondre. Connais-tu ton partenaire ? Parce qu'on ne se connaît pas bien, dans la maison il arrivera des fois où des problèmes vont surgir. Et comme je le disais tout à l'heure, même la maison des hommes bénis traverse parfois des moments assez compliqués. J'ai donné le cas d'Adam et Ève. J'ai commencé à parler d'Abraham et Sarah. Madame, dans la maison d'Abraham et Sarah, vous savez très bien qu'il y a un passage où, à un moment, Sarah faillit maudire son mari. Et cependant, c'est elle qui était la base du problème. Un jour, comme l'enfant tardait à venir, Sarah ordonnait à son mari d'aller vers Agar. Et malheureusement, un jour est arrivé où cette jeune dame, esclave, qui portait la grossesse de son mari, a voulu aussi lever la tête et marcher en dame, parce qu'elle était enfin l'épouse du chef de famille. Mais malheureusement, cela n'a pas plu à Sarah, qui est allée vite vers son mari, poser un problème. Et dans la culture de l'époque, cela était normal. L'esclave reste esclave, même si elle porte la grossesse du chef de famille. Et en principe, celui qui devrait couvrir l'esclave ce jour a malheureusement ôté sa couverture. Et c'est les deux dames en une situation de confrontation. Et malheureusement, cela a dégénéré. La jeune dame, finalement, se retrouvait au désert. Vous savez, je ne veux pas parler du cas de Agar ce matin. Je veux parler des situations qui arrivent souvent dans les maisons. Chez Abraham, il y a une situation qui est arrivée, mais l'homme ne réagissait pas. Et je veux parler de cet aspect parce que je sais que nous également, dans nos maisons aujourd'hui, il y a des hommes qui ont, par exemple, hébergé des jeunes, ou des étrangers, ou la soeur de la femme, ou bien le frère de l'homme, qui, à un moment, créent des situations insupportables. Et celui qui est à la base de la vie de la personne, malheureusement, ne décide pas. Et lorsque Abraham s'est tué, c'est Sarah qui est allée se plaindre, poser le problème. Tu sais que ça ne va pas dans la maison, mais tu ne réagis pas. Alors, il a fallu la réaction de sa femme pour que Abraham prenne conscience de la situation. Et décide. Si ce matin, toi qui me suis, tu vois que dans ta maison, il y a des moments où madame laisse couler des larmes. Mais insensible, tu ne fais rien. C'est le moment de prendre conscience, pour corriger ce qu'il faut corriger, pour que cette situation délétère ne s'éternise pas dans ta maison. Abraham, donc, s'est levé. Et heureusement, lorsqu'il est allé à Dieu, Dieu lui a dit, écoute, suis le conseil de ta femme. Abraham a suivi exactement le conseil de sa femme. Et, à la deuxième occasion, il a dû prendre la décision de faire partir Ismaël. Vous savez, faire quitter son propre fils de la maison. Ismaël était bien sûr son fils. Faire quitter son enfant de la maison. Parce que la situation n'était pas du tout agréable. Là, ce n'est pas donné à n'importe qui. Mais, le jour est arrivé où il fallait décider, il fallait mettre en pratique. Qui dans ta maison, aujourd'hui, indispose la quiétude de tout le monde? Il y a des moments où tu ne peux pas faire quitter quelqu'un. Mais, il faut prendre des décisions fortes. Contre celui qui indispose, soit ton épouse, ou bien toi-même. Nous, en Afrique, si c'est l'épouse qui a fait venir sa soeur, ou bien son frère. Mais, à un moment, ce monsieur indispose la quiétude de la maison. Alors, il faut que celui qui est à l'origine de sa venue décide. Dans un contexte européen, vous n'avez pas beaucoup de problèmes. Parce que l'individualisme est assez fort ici. Mais, chez nous, la famille est impliquée. Tu fais partir la soeur de ta femme, tu as des problèmes avec toute ta belle famille. Mais, ici en Europe, ça va beaucoup mieux. Mais, comme nous avons des internautes qui nous suivent, il faut faire attention lorsqu'il faut faire partir quelqu'un de sa maison. Quand c'est le frère du mari qui indispose votre épouse, alors, il faut que l'homme décide et accompagne Madame pour que, ensemble, la quiétude soit à nouveau dans la maison. Quand la maison sointe, parce qu'il y a quelqu'un à la base qui crée le problème, alors, il faut vite réagir. Abraham a connu une situation également, parce que, surtout du côté, le jour où Agar a osé lever la tête pour s'imposer en dame, Sarah a mal accepté la chose. Il est élevé de son mari et a créé une sale situation. Et elle a dit à son mari, écoute, c'est à cause de toi que je vis ce malheur. En d'autres termes, lorsque vous le disiez très bien, elle a dit à son mari que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Et lorsque vous entendez cette phrase-là, vous savez très bien qu'elle était vraiment très mal à l'aise. L'homme béni se voit accusé à tort. Et voilà comment fonctionne, parfois, la femme qui a autorisé le monsieur à aller vers Agar, mais quand ça a mal tourné, elle commence à maudire l'homme. Pour dire que parfois, tu vois ta femme avoir certains comportements que toi-même, tu ne comprends pas. C'est elle qui a autorisé. Mais quand ça tourne mal, elle va se mettre à pleurer, à gémir, et malheureusement commencer à insulter. Et lorsqu'on pose la question, elle va dire que c'est toi, homme, qui a fait tourner la chose en vinaigre. Pour dire que quand la maison sointe, il faut que l'homme soit mature pour stabiliser, même s'il a raison, même si vous avez raison, vous devez travailler de manière à ce que la paix soit dans le foyer. À toutes les fois où ça ne va pas dans un foyer, même si l'homme a raison, il devient le double fait, et il faut l'accepter pour que ça puisse tenir, pour que la maison ne chavire pas. Vous savez, quand on lit dans Genèse chapitre 2, verset 18, où Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire que l'homme a certainement reçu des instructions de la part de Dieu lorsqu'on lui a donné la femme pour que la quiétude soit dans la maison. Vous savez, quand les fissures se présentent, il y a, bien sûr, plusieurs sortes de fissures. Je vais commencer par les fissures morales, par exemple, où parfois les mots sont mal placés. Et lorsque ces mots mal placés sortent de la bouche d'un des deux, ces mots deviennent comme des flèches brûlantes qui blessent. Il faudra alors que l'un des deux travaille à apaiser pour éviter les conséquences. Il y a des fissures d'affection. Quand la fin des lunes de miel s'enchaîne avec des périodes de conflits. Par exemple, très souvent, l'homme veut s'imposer, et la lionne refuse, la lionne groille. Alors, je voudrais que quelqu'un qui m'écoute ce matin comprenne que lorsqu'il y a la paix dans une maison, c'est qu'un des deux a accepté de mourir. Je vais le dire autrement. Quand il y a la paix dans une société, c'est qu'il y a un groupe qui a accepté de se taire. Et si dans ta maison il y a la paix, c'est qu'il y a un des deux qui a accepté de mourir. Si un homme ne meurt pas, si de vous tous vous vivez, jamais il n'y aura de paix. C'est pourquoi il y a un moment où il faut que l'homme accepte de mourir, se taire, supporter, abandonner ses positions pour que la paix revienne. Il y a les fissures économiques, par exemple. Lorsqu'il n'y a pas de paix dans le foyer, et surtout quand le grenier est malade, j'ai des termes que j'utilise dans mes enseignements, quand le grenier est malade, il est difficile de trouver la paix dans le foyer. L'élément de base qui est la nourriture ne doit pas manquer. Mais quand le grenier ne se porte pas bien, cela affecte naturellement la quiétude de la famille. Il est donc du devoir de l'homme de veiller à l'approvisionnement pour que madame se charge de la transformation en nourriture. Si l'un ne joue pas pleinement son rôle, la seconde partie devient compliquée. La maison va sointer quand les besoins primaires de madame ne sont pas pris en compte avant les besoins sexuels. La maison va sointer quand on ne prend pas en compte certains besoins. Deuxièmement, lorsque la présence de la femme au foyer est rabaissée seulement au rôle d'assouvissement sexuel, la maison va sointer quand elle se porte bien ou quand elle ne se porte pas bien. L'homme ne cherche pas à s'informer. Qu'elle soit satisfaite sexuellement ou pas, on s'en fout. L'important pour l'homme est d'avoir le sexe quand il veut, où il veut et comment il veut. A ce moment, la maison va sointer. Autre élément, la maison va sointer quand l'homme devient insensible. J'ai vu qu'à un moment dans mon foyer où ma femme est revenue du salon de coiffure. Elle a utilisé toutes les faces possibles pour me faire voir comment est sa tête. Elle s'est coiffée. Mais malheureusement, j'étais insensible. Et pour nous, nous apprenons cette phase-là, c'est des grimaces. Et après avoir essayé, elle n'est pas parvenue, elle est venue s'asseoir devant moi et elle m'a laissé entendre ceci. La prochaine fois, j'irai raser ma tête. Quand elle m'a dit cela, j'ai compris la gravité de la situation. Je devais apprécier parce qu'elle revenait du salon de coiffure. Mais malheureusement, ce jour, j'étais insensible. Je n'ai pas prêté attention pour dire qu'il arrive un moment quand on est insensible face à certaines choses. Alors vite, les fissures peuvent se présenter. Lorsque le mari ne la voit que comme une gardienne de la maison, au lieu d'une épouse dans le foyer, la maison va se fêter. Vous savez, un gardien n'est qu'un employé. Mais une épouse a besoin d'affection. Une épouse a besoin de reconnaissance. Une épouse a besoin de compréhension. Disons en gros qu'elle a des besoins que malheureusement certains hommes ne considèrent pas. La maison va se soigner quand dans la maison, rien ne va. Et celui qui doit prendre la décision au bon moment refuse de les prendre. Là, il y a des cas où l'homme voit, mais se tient. Il y a des maisons où l'un aime se mettre vite, très vite en colère. Là encore, mon épouse est là ce matin. Je vais donner le cadre de notre vécu. Lorsque nous sommes mariés, j'ai compris que comme je ne suis pas un ange, ou comme elle aussi n'est pas un ange, moi je ne suis pas un ange. Donc, il faut qu'on travaille à harmoniser certaines choses. Elle arrive et ne prend pas en compte mes besoins. Et moi aussi malheureusement, je n'ai pas aussi pris certains de ses besoins en compte. Et vite, on a vu que ça allait commencer à mal tourner. Lorsqu'elle arrivait, elle aimait la pâte. La pâte de maïs. Je ne sais pas, ceux qui viennent de l'Afrique connaissent cette pâte à base de maïs. Farine de maïs. Kabato, voilà, kabato. Et vite, je vois qu'au programme, au menu, la pâte venait assez souvent. Et moi, je n'aimais pas la pâte. Et un jour, je reviens du boulot, quand je vois la table garnie, je vois que c'est encore la pâte. Je l'appelle, je lui dis, écoute, j'ai fait dix ans de célibat. Je n'ai pas mangé la pâte, mais je me porte bien. Ça veut dire que tu dois prendre en compte mes besoins. Alors ce jour, j'ai essayé de travailler de manière à faire comprendre qu'elle doit aussi intégrer mes besoins dans son programme. À partir du moment où nous sommes mariés, il faut qu'elle intègre mes besoins, que moi aussi, j'en fasse autant. Quelques semaines plus tard, elle a oublié. Et la pâte revenait encore à répétition. Pour dire, je sais que plusieurs vivent ce que nous vivons, nous avons vécu. Où ce sont les besoins de madame qui s'imposent dans la maison. Où elle refuse de prendre en compte les besoins de son mari. Par exemple, ça c'est du côté de la nourriture. Mais on peut parler également d'autres besoins. Moi aussi, je devais intégrer ces besoins dans mon budget. Ses vêtements, ses besoins primaires, etc. Un jour, je reviens du boulot et quand j'arrive à la table, je vois encore que c'est la pâte. Mais dans l'autre maison, j'ai travaillé à rester équilibré. Parce que j'ai évolué dans une maison où il y avait beaucoup de bagarres. Et j'ai dit dans mon foyer, jamais ça. Alors, qu'est-ce qui se passe ? J'ai dit, bon, nous allons travailler à ce qu'il y ait moins de conflits. Quand j'ai ouvert les assiettes, je vois que c'est encore la pâte. Tout d'abord, j'étais vraiment en colère. Mais je me suis appelé l'attention. J'ai décidé de faire la paix et de recréer le jardin d'Éden dans ma maison. Donc, j'ai appelé mon épouse. Et tout d'abord, la seule leçon que je voudrais, que ceux qui me suivent comprennent très bien, il ne faut jamais régler vos affaires en position debout. Toujours vous asseoir. Chaque-là, deux assis et on commence à parler calmement. Debout, la situation dégénère très vite. Et moi, je connais mon passé. Vite, ça peut se convertir en vrai conflit. Donc, assis, j'ai travaillé à la faire comprendre. J'ai dit, écoute, j'ai quitté mes parents très jeunes. Et j'ai vécu dans le célibat, je n'ai pas mangé la pâte. Alors, s'il te plaît, intègre ce besoin-là dans ton programme. J'ai travaillé à la faire comprendre. Et à la fin, j'ai compris qu'elles ne me comprenaient pas. J'ai essayé de la faire raisonner. Et finalement, qu'est-ce que je lui ai dit ? Écoute, j'ai cherché les bons mots pour placer, je ne suis pas parvenu. Je lui ai dit, écoute, si je mange ta pâte, j'ai mal aux yeux. J'ai cherché le mot pour placer. Je n'ai pas trouvé. Et j'ai dit quelque chose d'irraisonnable. Comment manger la pâte fait mal aux yeux. Mais ce jour, j'ai placé ce mot comme ça pour lui faire comprendre que je n'aimais pas du tout la pâte. Mais là, je vais également, entre parenthèses, placer quelque chose ici. Si dans ton foyer, l'un des deux aime se mettre vite en colère. Lorsque nous nous sommes mariés, ma femme, elle était vraiment colérique. Quand ça ne va pas dans la maison, c'est toujours elle. Quand ça ne va pas dans la maison, c'est toujours elle. Mais, comme j'ai décidé de recréer le jardin d'Éden dans ma maison, à toutes les fois qu'elle se met en colère, je fais un travail. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut que dans la maison, un des deux accepte mourir. J'accepte me taire. Supporter tout ce qui est dit. Mais à un moment, je l'appelle et nous travaillons à faire raisonner. Je pense que c'est vers la huitième année de notre mariage. Qu'un jour, je l'ai vu regretter. Elle dit que, mais, l'enseigneur, même les dames, elle dit que, dans notre maison, lorsqu'il y a crise, c'est toujours elle. Lorsqu'il y a crise, c'est toujours elle. Et j'ai compris que la maturité a commencé à s'installer. Elle a commencé à grandir. Et elle-même, elle a commencé à regretter cette atmosphère de colère qui s'installe souvent dans la maison. Je crois que, si dans ta maison, parfois, vite, ça dégénère, il ne faudra pas répondre à la colère par la colère. Travaillez à faire raisonner l'autre. Avec le temps, vous allez gagner à apaiser l'autre et l'amener à la maturité. Je vais aller un peu vite. Il y a d'autres facteurs qu'il faut prendre en compte. Le côté imprévisible. Le côté imprévisible de la femme. Alors, j'ai souvent enseigné les jeunes qui se marient qu'ils ont intérêt à apprendre à connaître leurs épouses, surtout comment sont ses humeurs, ses joies, mais aussi ses peurs. Et il sera impossible de faire dans son foyer un jardin d'éden si on ne prend pas en compte ces différents éléments. Faire de sa maison un jardin d'éden demande de comprendre le côté imprévisible de sa femme. Je prends, par exemple, moi, je viens de la campagne. Mon épouse a grandi en ville. Et c'est plus tard que j'ai compris que lorsque nous sortons, elle aime que nous sortons de temps en temps le soir marcher. Lorsque nous sortons pour marcher, elle aime tenir ma main. Ma culture ne me permet pas ça. Alors, vite, ça n'allait pas. Je ne me sentais pas à l'aise. Côté imprévisible de la femme encore, vous pouvez ensemble budgétiser. Alors, on va préparer, économiser, construire la maison, on va acheter un moyen de déplacement. Et lorsqu'à la fin de la planification, elle va en ville et elle revient, elle voit un sac ou un habit. Elle va venir dire, chérie, j'ai besoin de l'habit. Tu vas dire, mais on vient de s'asseoir ensemble et décider de planifier. Je dis, c'est pour aider les hommes. À savoir que pour la femme, bien qu'on est préparé, planifié, budgétisé, il faut prendre en compte les imprévus. Si elle sort, elle voit un sac, en dépit de plan préparé, il faut travailler à satisfaire ce besoin, sinon la maison va commencer à sainter. Côté imprévisible, la femme doit travailler à comprendre. Et surtout, quand l'âge avance. Par exemple, mon épouse, au stade de la ménopause, nous pouvons mettre le climatiseur à 20. Le froid peut s'installer, mais tu vas voir sa sieur en train de couler. Pour dire, ce que nous vivons, elle est très changeante, selon des choses que nous ne pourrons pas expliquer ici, parce que ce n'est pas mon domaine. Mais je sais que chaque homme doit travailler à comprendre sa femme et l'accompagner. Connaître sa femme demande donc de connaître comment elle fonctionne, ce que ta femme aime, ce qu'elle n'aime pas, sa personnalité, sa philosophie, comment elle résonne donc. Il est urgent pour chaque homme de savoir que les femmes ne sont jamais identiques. Ça, c'est très important. Les femmes ne sont jamais identiques. S'il vous plaît, ne comparez jamais votre femme avec une autre femme. Jamais. Il est important de connaître cela. Parce que les péripéties qu'elle a vécues dans le passé peuvent l'avoir prédisposée et conditionnée à avoir certaines réactions. Soit le divorce des parents la fait souffrir, soit les souffrances endurées dans la maison parentale, ou bien elles peuvent venir d'une famille où le quotidien rime avec colère et violence. Si l'arrière-plan de votre épouse a été compliqué, il faut travailler surtout à comprendre pour que la paix soit dans la maison. La connaissance de la façon d'agir de sa femme est très importante. Comment connaître votre épouse ? Agir ou réagir est très important pour que vous puissiez installer la paix dans la maison. Son arrière-plan l'a moulée. Et vous pouvez dire des choses de manière calme, mais dans sa tête, elle peut l'interpréter autrement. Parce que dans son passé, son passé l'a conditionné. Je dis souvent aux jeunes jeunes que je rencontre que lorsque vous épousez un homme ou une fille, vous épousez aussi ses actifs, mais également ses passifs. Il ou elle vient avec son passé. Si son passé est bon, gloire à Dieu. Si son passé a été difficile, si son passé a été compliqué, il faut la connaître et l'accompagner. Si ton partenaire vient d'une famille stable, par exemple, ses paroles et ses actions vont travailler, vont concourir à stabiliser la paix dans le foyer. Mais si le partenaire vient d'une famille déstabilisée, par exemple, il se pourrait que le ressenti soit évident dans votre quotidien. Quand l'un a évolué dans une absence d'affection, tandis que l'autre vient d'une famille très pauvre en affection, ou l'autre vient d'une famille riche en affection, je donne toutes ces facettes. Voyez ce que cela peut donner comme résultat. La vie dans votre famille peut ressembler aux omelettes. Quand les deux oeufs se portent bien, vous avez des omelettes agréables. Mais si l'un des oeufs est infecté, vous savez ce que cela peut donner. On peut faire les omelettes, malheureusement, émanjables. Mais lorsque ces omelettes deviennent émanjables, dans le foyer, nous, parce que nous ne pouvons jamais parler, dans le contexte actuel, on parle beaucoup de divorce, mais moi, je refuse catégoriquement. Il faut travailler à gérer. Il faut travailler à gérer. Quand l'un des oeufs est infecté, alors que l'autre soit mature, il travaille à ménager. Allons plus loin. Lorsque la mort d'un des parents ou des parents, la mort des deux parents même parfois, affecte l'un ou l'autre, cela peut jouer profondément dans sa vie et la quiétude dans la maison parfois peut se voir troublée. Il ou elle peut aimer le Seigneur et avoir des relations qui se portent bien. Mais malheureusement, l'humanité se manifeste. Entre mon épouse et moi, nous sommes totalement différents. Également dans le ministère, Dieu nous connaît, nous a créés tous différents. Cela fait que la différence est vraiment palpable. Mais lorsque l'humanité est là, lorsque je parle d'humanité, je prends un exemple au sein de l'église, pas dans la maison. Il arrive au moment que nous prions pour le baptême du Saint-Esprit. À l'un qui a reçu le même Saint-Esprit, il est là tout calme en train de prier et rendre grâce à Dieu. Parce qu'il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Tandis que l'autre qui a reçu le même baptême va se lever, transporter la table ou la chaise, vociférer, crier dans la salle. Il a reçu le même cadeau. Comme dans la maison également les enfants. L'un reçoit le cadeau, il est calme, il rend grâce. Et l'autre reçoit le cadeau, mais le voisinage va entendre. Tout dépend de quelle sorte de caractère la personne développe. C'est pourquoi il est bien de travailler à connaître sa femme pour que Dieu soit glorifié. Quand le comportement ou le langage de l'un des deux indispose à chaque fois, c'est au mari, au porteur de bénédiction, de travailler à corriger doucement et calmement cela. Parce que seule la croissance, le temps et la croissance peuvent apporter des changements. Il y a des moments où il ne pourra rien changer jusqu'à vie. Mais il faut simplement supporter. Je prends par exemple dans notre maison. Parmi mon épouse et moi, il y a un qui dort assez facilement. Ma femme a dit un jour, Zachary, tu n'as pas honte. Quand nous allons au lit, tu dors trop facilement, très vite. En dépit des situations difficiles, lorsque je me genoue et je présente au Seigneur mes problèmes, je les dépose à la croix, lorsque je vais au lit, qu'est-ce qui suit ? C'est le sommeil. Cependant, elle, elle va rester à raisonner. À raisonner. Et le sommeil vient difficilement. Dieu nous a créés différents. Lorsque nous allons à la table, il y a un qui mange, qui aime bien manger, et l'autre n'a pas d'appétit. Lorsque nous allons à la table, non, pas seulement à la table, lorsque je reviens du boulot, il y a un qui aime beaucoup parler. Là, je sais ce qu'il y a, je ne sais pas dans la maison. Un qui aime trop parler, et l'autre reçoit, ne fait que recevoir. Il faudra que chacun grandisse et travaille à comprendre l'autre pour que la paix soit dans la maison. Si ton épouse est, par exemple, une nouvelle convertie, qui vient d'un monde assez compliqué, il faut apprendre à la comprendre, travailler à la comprendre. Et s'il y a des couples où, parfois, l'un peut gueuler l'autre, toute la soirée, j'ai rencontré un couple où, j'ai malheureusement placé mon sale mot, j'ai dit ce jour que, mais écoute, tu passes ton temps à aboyer sur ton mari toute la nuit, comme un chien enragé. Mais ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'étais à un point où j'ai travaillé à la faire comprendre, écoute, tu aimes trop parler. Il arrive de vous, c'est l'homme. Il arrive de vous, c'est la femme. Mais pour que la maison soit comme un jardin d'Éden, il faut que chacun des deux travaille à stabiliser l'autre. Très souvent, lorsqu'une maison sointe, c'est imperceptible à l'œil nu. Mais il faut travailler tout de même à reboucher, mais ne pas quitter la maison. Si, par exemple, ta chambre est désordonnée et tu décides de quitter cette maison-là pour deux, trois semaines, à ton retour, pensez-vous que la chambre d'elle-même va se ranger ? Quelqu'un qui quitte sa chambre, qui quitte sa maison, parce que la maison est sale, même si tu fais six mois dehors et tu reviens, la maison restera comment ? C'est un travail qu'il faut entreprendre. C'est-à-dire que c'est à chacun de se lever, ranger, nettoyer, essuyer et travailler. Il en est de même pour l'homme. Comme j'ai des hommes devant moi, je vais vous inviter à jouer ce rôle de travailler à ranger, à essuyer, à mettre de l'ordre dans le calme et la paix. Écoutez, par l'écrit, vous ne travaillerez jamais à ramener la paix dans le foyer. Par les menaces et les injures, vous n'allez jamais instaurer un climat de paix dans le foyer. Par les menaces, au contraire, vous allez créer une sale atmosphère. Vous voyez, quand la vie conjugale dans la maison est secouée, il ne faut pas tout d'abord la fuir, il ne faut pas l'aggraver, mais au contraire, il faut travailler à réduire les conséquences. Il y a des hommes qui ressemblent au hérisson. Je ne sais pas si vous connaissez le hérisson. Alors, ceux qui ont déjà rencontré un hérisson savent qu'il aime se renfermer lorsqu'il est fâché. Mais même renfermé, le hérisson continue de piquer. Allez-y le toucher. Même renfermé, même mort, le hérisson fait quoi ? Il continue de piquer. Il y a malheureusement des hommes qui ressemblent au hérisson. dangereux à la maison, dangereux dehors, dangereux lorsqu'il parle, dangereux même dans son sommeil. C'est pourquoi je veux demander aux hommes ne soyez pas comme le hérisson. Travaillez au contraire à ramener la paix. Il ne faut pas rêver, je vais bientôt m'arrêter, il ne faut pas rêver. Dieu nous a créés différents. Et comme il nous a créés différents, il a aimé cette différence. C'est comme les doigts de ma main. Aucun doigt ne se ressemble. Et cependant, chacun a son don, chacun a son talent. Et si nous travaillons à découvrir le potentiel que Dieu a enfoui dans notre épouse, nous allons au contraire l'aider à quoi ? à s'épanouir. Et la paix va bien s'installer dans la maison. Le vent ne va jamais cesser de souffler. Les situations contraires ne vont jamais cesser de se présenter. Mais à chacun de travailler à ce que la paix soit dans la maison. Quand vous regardez la main, par exemple, je sais qu'il y a un de mes anciens qui m'a donné ça il y a plus de 30 ans, que chacun regarde la paume de sa main, s'il vous plaît. Voyez comment ça. Un jour, ces cinq doigts-là que Dieu a créés se sont bagarrés. Et lorsqu'ils se sont bagarrés, le premier s'est levé et a humilié les quatre autres. Il dit que lorsque à la création, Dieu nous a placés ensemble, c'est moi le plus fort. Il s'est présenté en homme fort. Il a dit aux autres, venez vous tenir à côté de moi. lorsque les quatre sont venus, il a dit lorsque nous allons Dieu nous confier un travail, nous allons déplacer une table ou même cultiver ou entreprendre un projet, vous quatre, vous êtes toujours deux du même côté et juste seul de l'autre. Je dis moi, quand un homme veut cultiver, il tient là d'abord ou il veut prendre la table, le pouce est d'un côté et les quatre vont ensemble. Donc il a humilié les quatre autres, disant vous ne valez rien. Il est allé se positionner. Quelques minutes plus tard, le second s'est levé. Il a dit écoutez, à la création, Dieu m'a donné quelque chose que vous aussi, vous quatre autres, vous n'avez pas. Toi qui te proclames fort, qu'est-ce que tu as ? Tu es fort, mais qu'est-ce que tu connais ? Regardez dans la vie, c'est moi l'intellectuel qui vous a appris à lire. I-O-A. C'est moi à qui Dieu a donné la connaissance. C'est pour dire que même dans la maison, ce que tu as reçu, ta femme n'a pas reçu. Et ce que ta femme a reçu, toi aussi tu n'as pas reçu. Ici par exemple, de ces deux, nous voyons déjà le fort et nous voyons celui qui a la connaissance. Et là, il continue de dire, mais écoutez, si quelqu'un vient dans le village et cherche à connaître la maison ou il a eu une route empruntée, qui l'oriente, voici la maison d'Antelle, voici la route empruntée. C'est lui qui connaît, Dieu lui a donné quelque chose que les autres n'ont pas. Et je voudrais que chacun qui m'écoute comprenne très bien que dans la vie, tu vas épouser toujours une femme qui est à l'opposé peut-être de ton caractère. mais à toi de travailler à comprendre que Dieu les a mis ensemble afin que chacun soit utile à l'autre. À un moment, le troisième se levé, il a dit écoutez, vous aussi que vous dites, toi tu dis qu'il y a le fort, tu ne vaux rien toi. Et l'autre également, le deuxième second, il humilie le second et invite les autres à venir autour de lui. Et il dit, moi regardez, qui est le plus grand? N'est-ce pas moi? C'est moi l'aîné ici. J'ai une affaire à régler. Si je ne dis pas le dernier, vous n'avez rien à dire. Le mari peut s'imposer parfois un chef de famille. Dieu t'a placé à la première place pour aider l'autre à être tranquille et vivre dans la paix, dans le foyer. Mais n'exploitez pas votre position pour brimer ceux qui sont derrière. Dieu m'a donné des qualités Dieu m'a placé du potentiel à moi, à moi. Mais à moi maintenant de travailler de manière à ce que mon épouse et les enfants juissent de ce que Dieu a placé en moi. Le troisième, le quatrième, c'est levé. Il a également parlé. Bon, ce matin, je n'ai pas de bac parce que je suis allergique aux métaux. Il y a des hommes qui sont comme ça, comme moi peut-être. J'ai connu, j'ai un ami à Ouagaou qui est allergique au téléphone portable. Lui, il ne peut pas tenir un téléphone portable. Et moi, je suis allergique aux métaux. Donc, ma femme comprend et je ne porte pas de bague. Mais le quatrième s'est levé. Il a dit, écoutez, vous, vous, vous ne valez rien. Il a humilé les quatre autres. Il a dit, écoutez, dans toute l'existence, Dieu m'a donné quelque chose que vous n'avez pas. Je suis le riche. Il a travaillé à humilé les autres et à faire comprendre qu'il a écouté à toutes les fois qu'il y a eu une cérémonie de mariage dans tous les cinq continents. Lorsqu'il s'agit de m'habiller, on me porte toujours soit de l'or ou de l'argent. C'est moi le riche. C'est moi qui vous nourris tous. Toi qui es fort, est-ce que tu as à manger? Toi qui es intellectuel, est-ce que tu as un bon salaire? Toi qui es l'aîné, qu'est-ce que tu as? Et lui également, il a quelque chose que les autres n'ont pas. C'est pour qu'il dit également que dans la maison, il est arrivé des fois où votre épouse peut avoir des choses que vous n'avez pas. Mais vous-même, vous avez des choses qu'elle aussi, elle n'a pas. Mais chacun de leur travail demande à ce que les biens, les talents de l'un permettent à l'autre de bien vivre. Alors là, j'ai perdu mes notes. Waouh, c'est parti, c'est bon. Donc terminons pour dire ceci. Toi qui es homme, quand la maison sointe, parce que toi, tu as un comportement difficile à supporter, ou bien madame a un comportement parfois difficile à supporter, la solution n'est pas d'aller à la séparation. Non. Quand la maison sointe, la solution n'est pas de quitter l'autre. au contraire, travaillons à boucher les trous, parce que le fait d'avoir quitté la maison ne va pas changer ta propre situation d'avoir. Il faut travailler à donner solution. Quitter l'autre parce que elle n'est pas la personne indiquée n'est pas la solution. Quitter parce que l'enfant tarde à venir n'est pas aussi la solution. Quitter parce que les conditions de vie sont difficiles n'est pas la situation. Écoutez-moi très bien. Vous pouvez avoir raison en tout, mais quitter n'est pas la solution. Je vous dis, toi qui m'écoutes, tu retiennes bien ceci. On ne pourra jamais s'entendre en tout sur cette terre avant de collaborer, que ce soit au service, que ce soit au marché, que ce soit à la maison. jamais un jour on ne pourra s'entendre en tout avant de collaborer. Entre mon épouse et moi, la différence est nette. Elle a ses besoins que je dois comprendre et moi aussi j'ai des besoins qu'elle doit comprendre. Lorsque nous sortons par exemple pour le marché, vite, je la retrouve à 5 mètres ou à 10 mètres de moi parce que je n'ai pas facile. je marche assez vite mais à toutes les fois que je me retrouve à 10 mètres devant elle, j'ai appris toujours à m'arrêter parfois et l'attendre. Et son, je sais que son premier besoin c'est que je lui tienne la main pour qu'on puisse marcher ensemble. Je vais t'encourager toi aussi. Dieu t'a donné des capacités, du potentiel et que tu dois travailler de manière à ce que ton épouse jouisse de ce potentiel. Si tu es la source de méditation de la maison, permet à ton épouse de jouir. Si tu es le mature spirituellement, il faut travailler de manière à ce que ta femme également te rejoigne sur tes positions. Si tu aimes beaucoup prier, aide ta femme à aimer la prière. Si tu aimes lire la Bible et ta femme à aimer la Bible, Dieu a donné à l'homme des choses que la femme n'a pas. Dieu a également donné des choses à la femme que l'homme n'a pas. Mais maintenant, ne faites jamais dégager seulement les lacunes. Au contraire, si vous faites apparaître seulement le côté négatif, difficile de donner solution aux problèmes que vous allez rencontrer. Dieu a enfoui des valeurs en chacun et ce matin, je voudrais, avant que de recevoir des questions et des commentaires, encourager tout un chacun à reconnaître les aptitudes, les capacités, le potentiel que ton épouse a. Comprends donc que l'objet de ce message est de t'amener à la vitrine où sont exposées diverses solutions aux problèmes et en te présentant et en te présentant diverses options. Je souhaite que tu saches que toi, homme, tu as la possibilité de toujours sauver la maison quand la tempête arrive. tu es en position de toujours sauver ta vie conjugale. Quelqu'un d'autre ne viendra pas aider ton épouse ou tes enfants. J'ai sauté la patrie qui concerne les enfants d'ailleurs. Il y arrive des moments où les enfants s'émissent dans la relation entre l'homme et la femme. Lorsque les enfants s'émissent à l'homme toujours de rappeler chacun et de remettre l'ordre dans sa maison. Il ne faut pas abandonner ta maison ou dire au revoir à ta vie conjugale parce qu'elle sointe. Il faut travailler à racoler, travailler à boucher les fissures. Il ne faut jamais croire sur cette terre que tu es seul à traverser ce que tu traverses. Si tu te croises dans la situation que tu traverses, va et interroge Adam, le premier homme. Il va te dire ce qu'il a vécu. Vous savez, chez Adam, il a vécu trois phases. Il y a eu la phase de l'approbation. Quand Dieu lui a présenté Ève, il a dit « Oh, quelle belle créature ! » Il a aimé, il s'est réjoui. Mais quelques semaines plus tard, il voit que en cette beauté-là cohabitent des lacunes. Adam a compris qu'en cette beauté cohabitent des problèmes. En cette fleur, bien qu'il ait c'est crié « Oh, quelle belle ! » quelques semaines plus, il voit que « Ah là, elle est colorique, elle est faible, elle s'est laissée emporter par le diable, elle a chuté, elle a cessé de cela. » Et Adam a compris que la solution n'est pas de la chasser. La solution n'est pas de demander à Dieu de l'éloigner de lui. Il a compris qu'il fallait vivre avec cette beauté qui a des lacunes. et toi aussi, homme, il faut savoir que ta femme ne serait jamais un ange à toi de travailler, à vivre avec elle. Parce que lorsqu'on épouse une femme ou un homme, on épouse sa beauté mais également ses faiblesses. Et c'est seulement par la maturité que chacun des deux découvre le bon vivre. « Retenez bien que les lacunes de la femme au temps d'Adam ne l'ont jamais quittée mais l'homme doit l'accepter comme tel. » Rappelez-vous que sa beauté ne l'a nullement quittée. Sa beauté était là mais son côté faible également demeure en elle. Il y a eu la troisième phase en Adam après la lune de miel et après la période des crises comme plusieurs personnes traversent actuellement. Il y a la troisième phase où Adam a compris qu'il faut aimer sa femme avec un amour. Le mot que je vais placer ici c'est le mot inconditionnel. Il faudra apprendre à aimer votre femme avec un amour sans condition comme Dieu nous aime. Si jamais Dieu placait des conditions pour m'aimer je sais qu'il allait me rejeter immédiatement. Je voudrais que toi qui m'écoutes comprennes aussi comme Adam a compris qu'il fallait grandir et aller à un degré de maturité qui permet d'aimer cette femme-là avec ses lacunes. Vous savez Adam était vraiment très fort. Il revient et trouve cette femme-là manger le fruit. Tout d'abord sur place des coups de fouet ou des coups de bâton devaient normalement s'élever. Mais il a grandi et il a su que cette femme-là elle est belle mais avec des problèmes. Mais je dois gérer. Que toi aussi tu comprennes. Gère ta femme. Adam a traversé ces trois périodes et toi aussi travaillé a traversé ces périodes. C'est pourquoi ni la femme ni l'homme ne doit jamais se laisser emporter par le courant de pensée que nous entendons, que nous lisons, que nous voyons autour de nous. C'est le courant de pensée qui encourage quoi ? La séparation on ne doit pas l'entendre dans l'église. C'est pourquoi je t'invite toi qui m'écoutes. Si Adam avait une femme qui bien sûr était belle mais parfois difficile si Abraham a vécu également le même moment où c'est elle-même qui l'a autorisé à aller vers Agar mais un jour cette même dame qui a autorisé à commencer à maudire son mari si la maison de Moïse a traversé des moments difficiles parce que la famille s'est immissée pour faire partir Sephora de la maison aux d'autres maisons David je sais que sa maison a sainté à plusieurs reprises et même dans le Nouveau Testament nous avons le couple Zachary et Elisabeth où l'enfant tardait à venir cependant quand l'ange est venu ils étaient toujours comment ensemble il y a plusieurs qui m'écoutent ou parce que l'enfant tarde à venir la tendance aujourd'hui est à la séparation l'ange a dit à Zachary tu as longtemps attendu mais tu n'iras pas rejoindre tes pères sans avoir ce que tu allais toujours demander je voudrais que quelqu'un qui m'écoute comprenne très bien même si ça tarde Dieu voit Dieu entend et saura vous donner au bon moment ce que vous demandez l'homme porteur de bénédiction l'homme porteur de bénédiction peut traverser des moments difficiles deuxièmement quelque chose peut manquer à l'homme porteur de bénédiction c'est pas parce que ça manque que tu vis une malédiction présente ta situation au Seigneur grandis en maturité et laisse le Seigneur gérer tous les hommes gèrent toutes les femmes gèrent ma femme me gère et moi aussi je la gère mais après bientôt 40 ans de mariage nous attendons bientôt dans quelques semaines nous aurons les 40 ans de mariage il y a eu des moments difficiles mais on a travaillé à gérer parce que très souvent les 10 premières années c'est la période de conflit et après la 10ème année c'est la période du cessez le feu chacun connaît l'autre chacun sait ce qui énerve l'autre mais ce qui me réjouit c'est que après 18-20 ans vous voyez que le lion est fatigué aujourd'hui c'est elle qui me gère je vais te dire toi qui m'écoutes tu vas vivre la même situation un jour arrivera où tu ne pourras jamais prendre une décision sans consulter ta femme hé maman viens ici ah voilà il y a ceci ou cela qu'est-ce qu'on fait à cet âge je sais que le lion est fatigué il a besoin toujours d'aide actuellement tu es fort et c'est toi qui décide c'est toi qui t'imposes et que c'est parfois compliqué et elle est en train de subir mais je dis toujours aux femmes gardez le calme si votre calme là sera bientôt comme un amasson vous allez placer sur le nez de votre épouse et partout un jour c'est vous qui décidez dans la maison d'ailleurs il est là il ne sait même plus quoi décider il ne sait même plus quoi décider parce qu'il est fatigué il ne sait même plus où aller et c'est madame qui va diriger les choses à la maison je me rappelle un jour où j'ai pris tous mes chèques les comptes l'appeler il lui dit écoute j'étais géré pendant longtemps à partir du jour je lui gère moi s'il te plaît parce que je suis fatigué ce jour là va bientôt arriver et tu vas comprendre que les menaces au début du mariage les crises les conflits inutiles un jour viendra que tu vas comprendre ça n'a servi à rien comprends que tu dois comprendre cette femme qu'elle reste toujours belle mais dans cette beauté il y a des faiblesses et en début des faiblesses il faut l'aimer sans condition Dieu t'a donné une femme qui est belle qui a des lacunes s'il te plaît répète cette phrase avant que nous arrêtons je dois aimer mon épouse sans condition d'un amour inconditionnel je veux bâtir mon foyer à Dieu la gloire Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada